Vos deux centres de rénovation au Marois de Nouveau-Port-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent reflets d'ici. Maintenant voici les reportages de notre équipe. La cimenterie de Port-Daniel, ciment mécaniste, a été officiellement inaugurée devant les plus hautes instances gouvernementales. Jean-Denis Laperrière a assisté à la cérémonie. C'est à la suite d'une visite du site que l'inauguration de la nouvelle cimenterie de Port-Daniel a eu lieu le 25 septembre dernier, avec la présence d'élus du gouvernement du Québec, avec entre autres le premier ministre Philippe Couillard, les députés de la Gaspésie, Quétan Lalièvre et Sylvain Roy, la préfète de la MRC du Rocher-Percé, Nadia Minassiane, et la maire de Port-Daniel, Henri Grenier, en plus des représentants des actionnaires et toute l'équipe de direction de Mécaniste. C'est une entreprise qui crée une centaine d'emplois à Port-Daniel et plusieurs emplois indirects grâce à plusieurs fournisseurs qui travaillent avec ciment mécaniste. Marie-Stremblay, directrice des communications et responsabilités sociales chez Simon Mécaniste, nous en dit plus. Le projet génère 400 emplois directs et indirects. Le projet au complet, donc chez Mécaniste, si on regarde les emplois directs, 200 emplois directs, on a une centaine sur Port-Daniel, puis à peu près le même nombre sur le reste de nos localisations. Une entreprise comme la nôtre a des besoins pour différents fournisseurs de services. Et d'ailleurs, ici dans la région, on a travaillé en Gaspésie avec 200 fournisseurs de la Gaspésie, déjà jusqu'à maintenant, dont une centaine uniquement dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, c'est évident qu'un projet comme le nôtre, avec une aussi grande envergure, a un impact considérable dans la communauté et auprès des entreprises également. Les opérations étant déjà commencées depuis le printemps, Simon Mécaniste fonctionne déjà à 75 % de ses 2,3 millions de tonnes annuelles de capacité de production. On a déjà commencé les livraisons, il y a cinq navires chargés qui sont partis du terminal de Port-Daniel vers nos terminaux de distribution, déjà depuis le début de la production. Il y a des camions aussi qui circulent, qui s'en vont soit directement chez les clients, soit à notre station de chargement de wagons du côté de New Richmond pour pouvoir partir en train. Donc, les opérations sont bel et bien débutées du côté de Port-Daniel avec cette capacité de production-là. Actuellement, on est à peu près à 75 % de notre capacité de production. Avant qu'on se rende à 100 % de capacité, le 2,3 millions de tonnes par année, ça va nous prendre probablement un an et demi, deux ans avant d'y arriver. Comme nous le rappelle Marie Stremblick et le premier ministre Philippe Couillard en a parlé lors de l'inauguration, « Il n'y a aucune subvention dans le projet de la cimenterie. » Il n'y a aucune subvention dans le projet de Mécanisme, il y a vraiment zéro dollar de subvention. On a Investissement Québec qui a accordé un prêt de 250 millions de dollars. C'est un prêt ordinaire, donc comme tous les autres prêts. Ça veut dire que quand Mécanisme va rembourser son prêt, ça se rembourse avec des intérêts. Et ensuite, Investissement Québec est également un actionnaire à hauteur de 100 millions dans le projet. Donc, il y a du capital action. Ça fait partie des actionnaires. Il est autour de la table du conseil d'administration. Et donc, de ce côté-là, le projet qui sera rentable va générer du rendement sur le capital qui a été investi par Investissement Québec dans le projet. Donc, il n'y a aucune subvention. Le reste de nos partenaires, il s'agit de partenaires privés. Il y a la Caisse de dépôt et placement qui est avec nous aussi, qui est une institution, qui est une société d'État. Par contre, elle prend ses décisions d'affaires de façon indépendante du gouvernement. Donc, c'est vraiment comme un partenaire privé. Et pour ce qui est du fait que Simon Mécanisme est l'usine la plus polluante du Québec, voici ce que Marie-Strembley avait à nous dire. On a une grande capacité de production. La plupart des usines produisent à peu près un million de tonnes de ciment par année. Nous, on en a 2.3, donc on n'est plus du double. Juste du fait de la quantité, c'est sûr que ça génère des gaz à effet de serre. Et on est bien conscient qu'il y a une empreinte environnementale liée à la production de ciment. Cependant, il y aura chez nous, à chaque tonne de ciment produite, moins de gaz à effet de serre et énormément moins d'autres rejets dans l'atmosphère par rapport aux usines existantes. Parce qu'on a choisi une technologie qui est à la fine pointe. On a choisi des équipements qui sont extrêmement efficaces sur le plan énergétique. Et ça nous permet d'avoir une empreinte réduite. Ça veut dire que si on compare une tonne de ciment produite chez Mekanis à une tonne de ciment produite ailleurs, dans une usine qui est en fonction aujourd'hui et dont la technologie est un petit peu plus vieillissante, bien la tonne de ciment produite chez Mekanis, elle a moins d'impact sur l'environnement. Elle émet moins de GES. Elle émet moins d'autres substances dans l'atmosphère. Et en grande, l'écart est vraiment extrêmement important. notamment sur le plan des émissions atmosphériques. Ce qu'on souhaite, c'est de continuer à réduire notre empreinte par tonne de ciment produite chez Mekanis. Et ça, ça pourrait impliquer des changements de combustible. La combustion, elle est responsable d'à peu près le tiers de nos émissions. Ça pourrait aussi être des projets de capture de carbone, par exemple. Donc, si on est aussi en train d'étudier différentes options. Voilà. Donc, on va s'assurer de prendre les bonnes décisions dans l'avenir. Ce sont des projets importants. On veut le faire correctement. Et notre désir, c'est de maintenir notre supériorité environnementale dans notre industrie. C'était Jean-Daniel Laparrière pour TVC Gère à Port-Daniel.